Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Entre Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernault, c'est l'amour fou depuis bientôt 20 ans. Ils se sont rencontrés le 8 décembre 2001, lors de l'élection de Sylvie Tellier. Tout juste un an plus tard, l'ancienne Miss France accouchait par césarienne de leur premier enfant. L'année suivante, ils accueillaient leur petit homme. Des moments de joie qui ont pourtant bien failli tourner au drame. Nathalie Marquet en parle justement dans son nouveau livre Moi, j'y crois, mes anges. Mes guides, mes prémonitions, disponibles le 16 septembre 2021 aux éditions Guitre et Daniel. La maman de 54 ans a su être enceinte de l'eau dès l'instant de sa conception, confie-t-elle en faisant référence à son don de clairvoyance. Pour Tom, ce fut la même chose, pas besoin d'attendre longtemps, à l'approche de mes menstruations. Mon test était positif. Je le savais. Cette nouvelle, bien que merveilleuse pour la petite famille, comportait tout de même un risque pour la santé de l'épouse de Pernod. Son gynécologue a essayé de la convaincre d'avorter deux césariennes dans un laps de temps aussi rapproché. Tout juste un an, sérieusement, vous n'y pensez pas Nathalie ? Elle l'avoue elle-même, ça n'était pas une bonne idée, c'est la science qui parle. La science qui me dit qu'après trois chimios, m'être retrouvée enceinte à un âge déjà avancé. 35 ans, et avoir accroché sous césarienne représente pour mon corps une succession d'épreuves terriblement lourdes, explique Nathalie Marquet dans son livre. Les médecins et Jean-Pierre Pernod étaient certains qu'elle ne survivrait pas à cette nouvelle épreuve. Son époux lui avait même demandé de renoncer à cette grossesse par peur de perdre la femme qu'il aime. Pourtant, Tom est bienvenu au monde et toute la famille se porte aujourd'hui très bien. A la surprise générale, Nathalie Marquet et son fils qui a désormais 17 ans sont aujourd'hui très proches. Point même s'il a récemment quitté le nid familial. Tout est bien qui finit bien.